Vous racontez que vous avez été victime d'une agression en sortant du taxi, en entrant à l'hôtel, par cinq Néo-Zélandais. Petite bagarre en sortant de boîte, je me dis que ça allait passer. Nous accueillons notre terrien du samedi 20h ce soir, Mesdames, Messieurs, Mathieu Bastarot. Mathieu Bastarot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui l'une des plus grandes stars du rugby français, un trois-quarts-centre d'une puissance inouïe, extrêmement redoutée par ses adversaires. Et pourtant, vous revenez de loin, Mathieu. En 2009, lors de la tournée des Bleus en Nouvelle-Zélande, pour justifier une blessure au visage survenue en pleine nuit, vous inventez une rocambolesque histoire d'agression. Ce mensonge, devenu en quelques jours une affaire d'État, a bien failli ruiner votre carrière et votre vie. Vous racontez votre histoire dans un livre intitulé « Tête haute, confession d'un enfant terrible du rugby », publié chez Robert Laffont et ce soir dans Salut les terriens. Mais reprenons les choses au commencement. Mathieu Bastard, vous êtes né le 17 septembre 1988 à Créteil, dans le Val-de-Marne. Votre père travaille dans la société de livraison TNT Express. Votre mère fait carrière au PTT. Tous les deux sont originaires de Sainte-Anne, en Guadeloupe. Vous avez trois ans quand vos parents se séparent. Vous partez vivre chez votre mère, dans une cité de l'Essonne, à Quincy-sous-Sénard. Contrairement à ce qui sera écrit par la suite, vous mangez à votre faim, vous partez en vacances, vous n'êtes pas victime de violence, vous ne vous droguez pas. En fait, vous avez une enfance plutôt heureuse. Oui, une enfance assez normale. Dès l'âge de 5 ans, vous fréquentez le centre aéré où vous découvrez votre premier ballon de rugby. Et vous dites, ça m'a tout de suite plu. Oui, j'en ai parlé à ma mère, qui avait un collègue qui était éducateur à Créteil. C'est comme ça que je suis rentré au club. Vous avez resté 10 ans dans le club de Massy. Et dès les premiers matchs, vous êtes obsédé par la gagne. Et en cas de défaite, vous pleurez. Oui, je ne dirais pas. Je déteste la défaite. Surtout quand j'étais petit, j'avais du mal à avaler ça. Alors à l'adolescence, vous levez à 5 heures du matin pour regarder sur Canal+, les matchs de l'hémisphère sud. Vous faites le AK, seul dans votre chambre. Vous prenez pour l'homo, quoi. Vous faites la coupe iroquoise comme lui. Oui, c'est un peu en son honneur. Ensuite, ce sera une scolarité sport-études à Sceaux. Et c'est là qu'apparaissent vos premiers troubles. D'abord, des troubles du sommeil. Le lycée de la Canale est cher. Et vos parents n'ont pas d'argent. Vous avez peur de vous planter, quoi. Parce que vous vous dites, vu le pognon que ça leur coûte, j'ai intérêt à être à la hauteur. Et ça vous obsède, en fait. Je m'étais mis une grosse pression. Parce que quand on redouble, on vire. Et quand on n'est pas pris en sélection Île-de-France, à l'époque, on vire aussi. Donc c'était beaucoup de pression pour un gamin de 15 ans. Bien sûr. Alors l'autre problème, c'est le poids. 125 kilos, 1m85. Alors au rugby, on dit un beau bébé. Mais tout le monde veut vous faire perdre du poids, en fait. J'ai toujours été, on va dire, en douillard. Et à mon poste, c'est vrai que c'est un peu le physique mannequin qui est demandé. Et on voulait me faire rentrer un peu dans un moule. Alors, toute la semaine, on vous casse les couilles avec cette histoire de moins manger, de maigrir, etc. Ce qui fait que vous lâchez le week-end. Et le stress de la semaine, en fait, vous rend boulimique. Ouais, on peut dire ça comme ça. Parce qu'en plus, avec mes origines antillaises, ma mère faisait des bons petits plats. Donc je rentrais, je me lâchais. Et comme je savais que le lundi, il y avait la pesée, le dimanche soir, je me faisais vomir. Mais, malgré ces troubles, à la fin de saison 2006-2007, vous signez un premier contrat pro avec le Stade Français. En 2009, première sélection dans le 15 de France, vous faites le tournoi des 6 nations, France-Galle, devant 80 000 spectateurs. Et là, vous réalisez 7 plaquages. Et puis les plaquages de Bastaro, c'est quand même ce qu'on appelle les plaquages offensifs. On m'a toujours dit d'avancer sur le terrain. Voilà. Vous faites ce qu'on vous a dit. Le lendemain, l'équipe titre Bastaro, plein pot. Et le journaliste vous surnomme Bastaroquette. À l'étranger, on vous surnomme The Beast, la bête. Ou Big Dog, le gros chien. Deux mois plus tard, vous partez en Nouvelle-Zélande pour une tournée de test match. Mais vous n'allez pas bien, en fait, à ce moment-là. Moralement, vous êtes fatigué, vous êtes à bout de nerfs. Et vous pleurez quand vous êtes tout seul. À ce moment-là, on va dire, je n'avais pas de mots pour décrire ce que j'avais, ce que je ressentais. Et c'est bien plus tard, en travaillant avec la psychologue et mon préparateur mental, que j'étais en pleine dépression. Et ça, depuis un moment. Alors le premier match, c'est une victoire de la France contre les All Blacks. Un exploit. Le deuxième match, vous êtes remplaçant et la France perd. Le soir, vous picolez un peu trop, sans doute. Vous rentrez à l'hôtel vers 4-5 heures du matin. Et là, c'est le drame. Je vous mets le jingle ou non ? Non, non, c'est bon. Je ne vous mets pas le jingle. C'est bon. C'est le drame. C'est le drame. Tout le monde connaît. En vous déshabillant, Mathieu, vous perdez l'équilibre et vous vous explosez la pommette gauche sur une table basse. Là, vous paniquez. Vous avez peur de vous faire sanctionner, évidemment, par le staff. Et quand le médecin de l'équipe de France vous recoue la pommette, vous racontez que vous avez été victime d'une agression en sortant du taxi, en entrant à l'hôtel, par 5 Néo-Zélandais. Une petite bagarre en sortant de boîte. Je me disais que ça allait passer. Enfin, je pensais. Et pas du tout. Et là, ça prend une ampleur énorme. Et voilà. Alors, vous refusez de porter plainte. La Fédération française de rugby envoie un courrier à la Fédération de Nouvelle-Zélande. Vu votre état, on vous renvoie à Paris. Oui, ils me renvoient en France parce que moi, déjà, je ne me sentais pas bien vis-à-vis du groupe parce que je savais que je les avais trahis. Donc, tout simplement, j'ai voulu fuir. Et là, dès l'arrivée à l'aéroport, les médias vous tombent dessus. Donc là, j'ai compris que j'étais dans le caca. Ouais. En Nouvelle-Zélande, la Fédération de rugby néo-zélandaise s'excuse. Et là, évidemment, le mensonge vous ronge. Et là, un journal télé néo-zélandais diffuse des images de vidéosurveillance où l'on découvre que lorsque vous êtes entré dans l'hôtel, vous n'étiez pas blessé. Votre mensonge éclate au grand jour. Alors, de suite, obligé de m'expliquer. Ben voilà. Au final, je pense que j'ai été assez mauvais là-dessus parce que j'ai laissé parler des gens à ma place, on va dire. En Nouvelle-Zélande, vous devenez l'ennemi public numéro un. On reparle des essais nucléaires français dans le Pacifique Sud et du sabotage du Rainbow Warrior. C'est-à-dire que là, à un moment, ça devient surréaliste parce qu'évidemment, il n'y a rien à voir. Fillon, Premier ministre à l'époque, s'excuse au nom de la France. Et là, c'est là où c'est le plus terrible. C'est-à-dire que la presse vous dépeint comme un gamin élevé en banlieue, donc ingérable. Je suis passé du futur espoir français à la racaille de banlieue. C'est comme ça. Alors, vous devenez un pestiféré. C'est terrible ce qui vous arrive à ce moment-là. Vous sombrez dans la dépression. Et là, Mathieu, vous tentez de vous suicider. Vous ouvrez les veines avec un couteau. Vous êtes sauvé in extremis. Oui, j'ai la chance que mes meilleurs amis étaient dans l'appartement à ce moment-là. Et d'ailleurs, je les embrasse. Alors, heureusement, vous êtes une force de la nature, c'est vrai. Vous revenez. Vous revenez au Stade Français. Et l'année suivante, en 2010, vous revenez chez les Bleus pour le tournoi des Six Nations. Et cette année-là, le 15 de France remporte le Grand Chelem. Celui-là, je me mets. Alors, aujourd'hui, vous vous préparez pour la Coupe du Monde à partir du 18 septembre en Angleterre. Mais quelque chose s'est cassé, quand même, depuis cette affaire, non ? Oui, mon amour du rugby a forcément changé. Comme on dit souvent, la grande famille du rugby, ce n'était pas ça. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on vous aime. Et Benoît Hamon, depuis le début de l'émission, il me dit, est-ce que je peux rester pour Bastaro ? Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.